Bonjour, vous êtes à l'avant de votre tapis dans la posture de Samastiti. La base des gros orteils se touche, talons légèrement séparés. Une légère rétroversion de votre bassin, absorption du ventre, des clous de flottante. Vous vous grandissez, vous étirez. Posez votre attention sur votre souffle. Enclenchez la respiration Jai. Reliez les épaules vers l'arrière. Restez concentrés. Suria Namaskar A. Inspirez en ouvrant vos bras. Les yeux se portent sur les mains en prière. L'expire vous fait plonger, les mains au sol, jambes pliées. L'inspire relève la tête, étire le dos et les jambes. L'expire va replacer les mains au sol. On envoie la jambe droite vers l'arrière, puis la gauche. Pliez les genoux, posez les genoux au sol et amenez la poitrine entre vos deux mains. L'inspire, chien tête en haut. Posez genoux pour expirer dans un chien tête en bas. Vos pieds sont séparés à la largeur de vos hanches. Les jambes sont pliées selon votre flexibilité. Étirons la jambe droite. Puis repliez, étirez la jambe gauche. Et repliez à nouveau. Grandissez-vous. Le ventre est absorbé, le regard est porté vers le haut de vos cuisses. Les bras sont bien étirés, en rotation externe. Respirez. Sur la fin de l'expire, on a même le regard vers l'avant et on va marcher à petits pas vers cet espace à l'avant de votre tapis. L'expire vers vos jambes. Puis l'inspire pour se dérouler, se redresser, ouvrir les bras à nouveau, mains en prière. L'expire. Samastiti. À nouveau. J'inspire, ouvre les bras et peau loin des oreilles. L'expire va me faire plonger pour placer les mains au sol. Jambes pliées. L'inspire, étire le dos et les jambes. L'expire, place les mains au sol. On envoie la jambe droite, puis la gauche. On se retrouve dans une plainte. Puis plie les jambes, pose les genoux au sol, amène la poitrine vers le sol. L'inspire pour le chien tête en haut, regard vers le ciel. L'expire, genou au sol pour repartir dans le chien tête en bas. Cinq respirations. Grandissez-vous. Étirez-vous. Créez de la distance à l'intérieur de vous. L'expire va venir replacer le pied gauche à l'avant, puis le pied droit. On étire le dos. Expire vers vos jambes. L'inspire qui me redresse. Ouvre les bras. Lève le regard vers les mains en prière. Expire. Samastiti. Une dernière. J'inspire. J'inspire, me grandis, m'étire. L'expire me fait plonger, mains au sol. L'inspire, étire le dos, les jambes. L'expire, replace les mains au sol pour envoyer la jambe droite, puis la gauche vers l'arrière. Pliez les genoux. Inspire pour le chien tête en haut, mais sur le dessus des pieds, les jambes sont fortement engagées. Genoux pli au sol pour expirer, donc chien tête en bas. On peut rapprocher ses pieds, un peu de ses mains, si vous êtes plus à l'aise. Le plié de vos jambes varie selon votre flexibilité. Cherchez à garder un dos droit, les bras alignés et bien étirés. Le regard est doux. Conscience du souffle. Puis la fin de l'expire, ramène le visage au-dessus des deux mains et l'inspire, ramène les pierres à l'avant, le dos s'étire, jambes également, expire vers vos jambes. L'inspire qui me redresse, ouvre les bras à nouveau et pour loin des oreilles, l'expire. L'expire, Samastiti, Surya Namaskarbe, je plie les jambes, inspire pour Outkutasana. L'expire, je place les mains au sol et me déplie, l'inspire, dos droit, expire, main au sol pour envoyer une jambe vers l'arrière, puis l'autre, Chakturanga. J'inspire, chien, tête en haut, genoure au sol pour expirer, dans chien, tête en bas. Puis on va venir placer le pied droit à l'avant de votre tapis, le pied arrière à plat, je me redresse et l'inspire, hisse les bras vers le ciel, expire, va replacer les mains au sol, le poids du corps est dans vos mains, Chakturanga, dans l'expire et l'inspire à nouveau pour le chien, tête en haut, regarde vers le ciel, expire, chien, tête en bas. Le pied gauche vient se placer à l'avant, pied arrière à plat, il inspire, hisse les bras vers le ciel, main en prière, l'expire, longue expire pour replacer les mains au sol, repartir, genoure au sol pour Chakturanga, l'inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas. Belle inspire, belle inspire, ramène peut-être un peu ses pieds plus proche de ses mains, à vous de voir, le ventre est absorbé, retrouve le calme, le contrôle dans son souffle. De belles inspires et de longues et douces expires, toujours par le nez. Puis la fin de l'expire, ramène le visage au-dessus de mes mains, je ramène un pied puis l'autre, le dos s'étire, jambes également dans l'inspire, expire vers vos jambes, plie les genoux, inspire, outre que t'as sa main. L'expire me déplie pour une dernière, je plie à nouveau les jambes, l'inspire, hisse les bras dans outre que t'as sa main. L'expire, ramène les mains au sol, l'inspire, étire le dos et les jambes, l'expire, main au sol à nouveau. On va tenter le petit saut pour repartir en arrière. Chakturanga dans l'expire, l'inspire pour le chien, tête en haut, expire pour le chien, tête en bas. On vient placer le pied droit à l'avant du tapis, le pied arrière se pose à plat et l'inspire pour hisser les mains en prière. L'expire à nouveau, on replace les mains au sol, le chatturanga, genou au sol peut-être. J'inspire, chien, tête en haut, jambes bien engagées, expire, chien, tête en bas. Pour le pied gauche, que l'on vient placer à l'avant du tapis, l'inspire, pour hisser les bras, le regard se lève vers les mains en prière. L'expire, ramène les mains au sol à nouveau, me fait repartir, chatturanga. J'inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas, bel inspire. Une langue expire, tel un long soupir, toujours par le nez, pour trouver le contrôle du souffle. Puis à nouveau, la fin de l'expire, ramène le visage vers l'avant. J'essaye le petit saut à l'avant, le dos s'étire dans l'inspire, l'expire, les mains au sol. On plie les genoux, inspire pour outre que ta sana. L'expire me déplie, samastiti. On va écarter les pieds à la largeur de vos hanches, les mains sont sur les hanches. Je me grandis, m'étire dans une inspire et l'expire va me faire plonger. On va essayer de garder un dos bien droit et des jambes bien droites et étirées. Basculer quelque peu le poids du corps vers vos hortelles, cela va solliciter vos quadriceps, le muscle à l'avant de vos cuisses. Ainsi, remontez la rotule et cela empêchera les hyperextensions de vos jambes. On respire. L'entre-étape s'en bruit. L'expire, on détend un peu et l'inspire peut-être pour aller un peu plus loin dans la posture. Mais toujours en cherchant à garder un dos bien droit. Sentez l'étirement des ischios jambiers, les muscles à l'arrière de vos cuisses qui s'étirent d'autant plus que vos quadriceps se sont sollicités. N'oubliez pas de basculer le poids un peu vers l'avant, vers vos orteils. Le ventre est toujours absorbé. On plie un peu les jambes et l'inspire va nous redresser, main aux hanches. L'expire va refermer les pieds. Samas, titi. Dans l'inspire, je vais m'ouvrir sur le côté, les jambes écartées, les mains. Sur les hanches et l'expire va me faire basculer sur mes talons pour utita trikonasana. L'inspire, me tire vers l'avant. L'expire va placer ma brique, horizontale ou verticale, selon votre flexibilité. On appuie fortement cette main droite dans la brique pour se donner le pouvoir de placer cette épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On regarde le pouce de sa main gauche. On respire, le bas ventre est absorbé, les jambes fortement ancrées dans le sol. L'expire, abaisse le regard. L'inspire, me redresse. L'expire va me faire à nouveau rouler sur les talons. Je m'étire vers l'avant comme si je voulais toucher un mur devant moi. Place ma brique. Et l'inspire, il sera le bras droit vers le ciel. Jambes fortement ancrées dans le sol. Tranche externe du pied arrière, pousse dans le sol. Déjà, rotation externe de cette jambe avant comme cette jambe arrière. L'expire, abaisse le regard vers le sol. L'inspire pour me recentrer. Et l'expire va me faire tourner à nouveau. Cette fois, les hanches sont bien parallèles au bord avant de votre tapis. J'expire en plougeant. Les mains sont restées là. Et on va placer cette brique à la droite du pied droit. La main gauche appuie fortement dans la brique. L'épaule gauche se déplace quelque peu au-dessus du poignet gauche. On va garder la main droite sur la hanche. Le regard essaye d'aller vers le ciel. Absorption du ventre, évidemment. Et l'expire qui abaisse le regard. J'inspire, me redresse et recentre. L'expire me fait tourner de l'autre côté, les hanches bien parallèles à l'avant de mon tapis. L'expire me fait plonger avant tout un dos parallèle au sol. Puis je viens placer cette brique. La main droite sur la brique, horizontale ou verticale, selon votre flexibilité. Absorption du ventre. Conscience de la torsion. Et l'expire abaisse le regard. L'inspire qui me redresse, me recentre. Et l'expire qui me ramène à l'avant du tapis. Ça m'institue. À nouveau dans l'inspire, je m'ouvre un peu plus d'écart entre vos deux pieds. Puis on va rouler sur les talons dans l'expire, plier la jambe droite et venir placer la brique, horizontale ou verticale, pour placer la main droite sur cette brique. Conscience de l'étirement de cette diagonale entre la tranche externe de votre pied arrière jusqu'au bout de vos doigts. Le regard est dans la paume de la main. L'absorption du bas ventre stabilise vos hanches. On respire. La jambe arrière est fortement extirée. L'expire pour le regard vers le sol. L'inspire qui me redresse. Et je tourne dans l'expire de l'autre côté. Plie la jambe. Place ma brique. C'est une inspire qui place peut-être le bras dans cette diagonale. Jambarrière est tirée. On essaye de planter la tranche externe du pied dans le sol. On respire consciemment. L'expire abaisse le regard au sol. L'inspire me redresse. Et l'expire me fait à nouveau rouler sur le côté. Je plie bien la jambe. Prends mon temps pour l'installation. On va venir placer ce bras gauche coincé à la droite de l'avant-jambre droite. Utilisez la brique horizontale ou verticale selon vos besoins. Et on va garder cette main droite sur la hanche. Pour porter toute son attention sur cette torsion. Jambarrière est étirée. Expire abaisse le regard. L'inspire qui me redresse, me recentre. Et l'expire qui me fait rouler à nouveau sur les talons. Pliez la jambe gauche. Et préparez-vous pour l'installation. L'inspire. Dans la posture. Variation. De parevrita. Varsvakonasana. Absorption du ventre. Respirez. Et l'expire abaisse le regard au sol. L'inspire qui me redresse, me recentre. L'expire. Ça m'institue à l'avant de votre tapis. L'inspire me réouvre à nouveau. Les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur et main sur les hanches. L'expire. L'expire va me faire plonger. On essaye de garder vraiment un dos le plus droit possible. Les coudes pointent vers le ciel de manière à vous maintenir dans la bonne position de vos épaules. Les omoplates légèrement rapprochées l'une de l'autre. Le sternum sort et se dirige en direction du sol. L'appui dans les jambes. Forte. Dans la tranche interne de vos jambes. L'inspire vous redresse. L'expire se fait là. Inspirez. Les bras en croix. L'expire replace. Les mains aux hanches. On inspire. Se grandit. Se tire. Et dans une expire, on va s'abaisser à nouveau. Et utiliser les briques pour aller un peu plus loin dans la posture. La position de vos briques varie en fonction de votre flexibilité. Posez votre front sur la brique. Poussez un peu ce front dans la brique pour vous aider à étirer votre dos. Créez de la distance entre chacune de vos vertèbres. Grandissez-vous. Bas-ventre absorbé. Sentez ce qu'il se passe dans vos aînes. Puis l'inspire me redresse un peu. Et l'expire va changer peut-être la position de mes briques pour aller un peu plus loin. Sinon, restez dans celle comme précédente. À nouveau, le front posé. L'étirement dans votre dos. Les jambes fortement ancrées dans le sol. La tranche interne de vos pieds pousse fortement dans le sol. Bécurquez le poids du corps vers l'avant, un peu dans vos orteils. Voyez ce qu'il se passe. L'inspire me redresse. L'expire, replace les mains en hanche. Légère entrée du coccyx. Pour inspirer un dos droit, ramène les talons vers l'intérieur. Et l'expire. Samastiti à l'avant du tapis. On va placer point à point à l'arrière de votre dos. Et l'inspire nous retourne à nouveau. Le pied arrière est bien dans l'orientation de votre genou. J'expire pour plonger. Et encore, on va garder un dos bien droit. Rien ne sert de s'approcher de votre jambe si votre dos est trop courbé. Les coudes pointent vers le ciel. Toujours pour maintenir la bonne position de vos épaules. Ressentez le poids dans votre pied avant et votre pied arrière. Qu'il soit égal. Absorption du bas-ventre. J'inspire, me redresse. L'expire me fait rouler sur les talons pour passer de l'autre côté. Une belle inspire me grandit et m'étire. L'expire pour m'abaisser à nouveau. Le regard sur les orteils de votre pied gauche. Donnez-vous l'impression de vouloir déchirer le tapis entre vos deux pieds. Ressentez une sollicitation musculaire de vos jambes lorsque vous faites cela. L'inspire me redresse. Ressente, bras en croix. L'expire, Samastiti à l'avant de votre tapis. L'inspire, ouvre les bras. Lève le regard vers les mains en prière. L'expire, me fait plonger pour placer les mains au sol. J'en plie aussi nécessaire. L'inspire, étire le dos et les jambes. L'expire, place les mains au sol pour envoyer une jambe, puis l'autre à l'arrière. Chaturanga, dans l'expire. L'inspire, jambes fortement engagées pour le chien, tête en haut. L'expire, chien tête en bas. On va venir se placer à l'avant de son tapis. Amenez le visage au-dessus de vos mains. Placez un pied, puis faites glisser l'autre pied pour venir vous asseoir à l'avant. Dans Dandasana. Première posture de la première série. Les pieds sont flex, talons ancrés dans le sol. Le regard étant de votre deux cuisses. L'expire, l'expire, lève le regard. On va venir saisir sa brique pour la placer dans le creux de vos pieds. J'inspire, me grandis, m'étire. Et l'expire dans la posture. Ne pliez pas vos jambes. Le but de cette posture est d'étirer vos iscs jambiers afin de libérer la mobilité de vos hanches. L'absorption du bas-ventre aide à étirer la zone lombaire, la sollicité, les muscles. L'inspire relève le regard et l'expire peut-être pour aller un peu plus loin dans cette posture. Je vous conseille plus volontiers de plier les bras plutôt que de vous approcher un peu plus de vos pieds de manière vraiment à garder la bonne position de vos épaules, fière et noble et non pas recroquevillée ou totalement courbée. L'inspire, rétire et redresse. L'expire va relâcher l'emprise des pieds. On va placer les mains vers l'arrière, pointer les pieds, rouler un peu sur le sacrum et dans l'inspire, on se hisse vers le sacrum. Laissez tomber la tête, aucune action musculaire dans votre cou. La tête reviendra dans sa position sans aucun effort musculaire lorsque vous réabaisserez vos fesses vers le sol. Et on expire pour se faire. Premier vinyasa, je croise, place les pieds, inspire, expire pour chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On va venir s'asseoir à nouveau à l'avant du tapis, même chose, on place un pied puis l'autre dans le dasana, dans l'expire. L'inspire va lever la jambe droite que je plie bien, puis je vais venir placer le pied droit dans la haine gauche. On peut s'aider de la brique sous la cheville et une autre brique sous le genou. Tout cela pour bien maintenir la posture, sans un inconfort qui n'est pas nécessaire. L'inspire, la brique prise, l'expire dans la posture. L'inspire vers les orteils, pieds gauchers flex. L'espace entre vos deux poitrines, le sternum se dirige en direction de votre pied. L'inspire, redresse et l'expire, relâche la posture. L'inspire pour la jambe gauche que je plie, puis place le pied, on peut soutenir, des briques, la cheville et le genou. Je saisis ma brique, restez dans le creux de mon pied, l'inspire me grandit et l'expire dans la posture à nouveau. Le regard est doux, je suis consciente de mon souffle. L'inspire, redresse, l'expire, relâche la brique et défait la posture. Vignessa, je croise les jambes, saisis les pieds, les places sous mes fesses, bascule vers l'avant, hop, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, toujours les jambes très mobilisées, l'expire pour le chien tête en bas. À nouveau, on revient à l'avant de son tapis, en plaçant une jambe, puis l'autre, dans le dasana, dans l'expire. L'inspire pour plier la jambe droite, et on va placer ce pied droit à la droite de la fesse droite. Vous pouvez placer une bride sous la fesse gauche pour être plus à l'aise dans la posture. On saisit sa bride, l'inspire me grandit, m'étire, l'expire dans la posture. Toujours le désir d'avoir un dos bien droit, des épaules nobles, loin des oreilles, ce sternum, l'espace entre les deux poitrines qui vise le pied, le regard, lui aussi, dans la direction de l'élongation. L'inspire dresse, et l'expire va défaire la posture. Puis je vais plier la jambe gauche, placer le pied gauche à la gauche de ma fesse gauche, la brique sous la fesse droite si nécessaire. Je saisis ma bride, me grandis, m'étire dans une inspire, et l'expire dans la posture. Absorption du vent, au-dessus du pied gauche, appuie un peu dans le sol. Et l'inspire me redresse. L'expire va défaire, retirer la bride, un nouveau vinyasa. Je plie les jambes, place les pieds, hop, expire, chaturanga. J'inspire pour le chien, tête en haut. L'expire pour le chien, tête en bas. À nouveau, on revient à l'avant de son tapis, dans une inspire, et l'expire se fait dans Dandasana. L'inspire va plier la jambe droite, j'abaisse, j'abaisse le genou et place le pied, pour le janou, chachasana. Je soutiens mon genou si nécessaire, avec la brique, et me place. Absorption du ventre, toujours. pierre et noble, conscience du souffle, attentif aux sensations physiques. l'inspire qui redresse, et l'expire qui va défaire la posture. J'inspire pour la jambe gauche, que je plie bien, baisse le genou, place le pied, soutiens le genou, j'attrape ma bride, je me grandis, mais tire dans l'inspire, et l'expire dans la posture. Conscience du souffle, toujours. Excellent support de concentration, pour vous éviter les pensées polluantes. l'inspire, me redresse un peu, l'expire pour défaire la posture. Vinyasa, à nouveau. J'inspire, hop, expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, sortez votre cœur. L'expire, chien tête en bas. Et à nouveau, je reviens à l'avant de mon tapis, dans l'inspire, expire, dans Dandasana. L'inspire, pour lever la jambe droite, et je vais placer ce pied, un peu sur le côté. On va venir plaquer, ce bras droit, devant cette jambe pliée droite. Il faut une résistance, de manière à grandir son dos. Dirigez le sternum, vers les orteils. Absombez le ventre. Plus vous poussez ce bras droit, dans cette jambe pliée, et plus vous pouvez y aller. L'expire qui défait la posture. L'inspire qui va placer le pied gauche, et ce bras gauche, à l'avant. J'inspire, me grandit, dans la posture. Variation de Marichasana A. L'inspire, me redresse un peu, et l'expire, va défaire la posture. Vignessa à nouveau, je croise. Inspire, expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en bas, regarde vers le ciel. Expire, chien tête en bas. On revient à l'avant de son tapis. J'inspire, un pied, puis l'autre. Expire, Dormindasana. L'inspire va placer le pied droit, comme précédemment, mais cette fois pour la torsion. Bras droit, enlace, ma jambe pliée, puis le bras gauche, switch avec le bras droit. Et cette main droite, va se placer vers l'arrière, afin de pousser un peu dans le sol, et m'aider à la torsion. Le bas-ventre est absorbé, bien évidemment. Le regard est vers l'arrière. Le pied gaucher flex. Et je respire amplement. L'inspire, ramène le regard vers l'avant. L'expire va défaire la posture. L'inspire, pour plier la jambe gauche, placer le pied gauche, un peu vers l'extérieur. Bras droit, enlace, cette jambe gauche, et la main gauche, va se placer vers l'arrière. Regarde vers l'arrière. Pied droit, flex, absorption du ventre. Je force dans les inspires. et l'inspire. Et l'inspire, ramène le regard vers l'avant. L'expire va défaire la posture. Vinyasa à nouveau, je croise. Inspire up, expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en main. Expire, chien tête en main. Je reviens à l'avant, à nouveau, dans l'inspire. L'expire dans Dandasana. Je vais plier les jambes et venir en équilibre sur mes ischions pour cette variation de Navasana. On essaye d'avoir les cuisses le plus proche possible de son ventre. Les avant-jambes sont parallèles au sol. On respire. Puis on va croiser au niveau des chevilles, poser un talon au sol, main au sol et envoyer les fesses vers l'arrière, regard vers le nombril et je repousse dans l'expire. L'inspire, me remet dans la posture mais cette fois, si c'est possible, lâchez vos jambes et placez vos bras parallèles à vos avant-jambes et au sol. Le regard est doux, je respire, un léger sourire sur le visage. Et on va s'arrêter là. Vinyasa, je croise, inspire, hop, expire, chaturanga. J'inspire, chien tétambe. Expire, chien tétambe. À nouveau. Cette fois, petite préparation de Bujapidasana. Vous allez venir sauter les pieds de part et d'autre de vos mains. Les bras vont être pliés, les coudes portés vers l'extérieur. Vous allez venir vous poser sur vos bras. Que vos fesses soient si lourdes, si lourdes, que vos pieds se soulèvent du sol. Même si vous n'y parvenez pas, essayez de sentir la force de votre corps sur vos bras. à pousser des mains dans le sol. On va reposer les pieds. On va faire une petite variation pour travailler Bakasana. Si c'est compliqué pour vous, placez les deux briques comme vous le voyez afin de vous poser sur vos briques. Les coudes vont partir vers l'extérieur à nouveau et vous allez bifurquer le poids du corps vers l'avant le plus possible. Poussez dans le sol de vos mains. Peut-être un pied se lève, peut-être un deuxième se lève. Ne précipitez pas la posture. Cherchez à comprendre l'engagement. Puis on va reposer éventuellement les pieds sur les briques pour se dégager de la posture. Et on va revenir dans un chaturanga. Expire pour se faire. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient à l'avant du tapis dans l'inspire. L'expire. On écarte les jambes un peu plus que la largeur de son tapis. Les jambes sont pliées. Vous allez placer les bras en dessous et on attrape les tranches externes de ses pieds pour s'aider à tirer et aller un peu plus loin dans la posture. Vos jambes sont pliées et elles le sont plus ou moins selon votre flexibilité. ce que vous cherchez. à travailler est une ouverture des hanches. Le sternum vise vers l'avant. Les mains tirent sur les pieds pour vous aider à aller tirer le sternum vers l'avant le plus possible. L'inspire relâche un petit peu et on va défaire la posture dans l'expire. Placez vos pieds plantes de pied sur plantes de pied posture du diamant pour travailler cette adaptation de Sutta Kormasana. Là encore tirez vos pieds dans votre direction. Évidemment ils résistent mais c'est là que vous trouvez la force de sortir un peu plus l'espace entre vos deux poitrines en direction de vos pieds. Le regard est lui aussi sur vos pieds. Absorption du vent bien évidemment. Sentez la différence. L'inspire me redresse un peu et l'expire va défaire la posture croise les jambes pour le vignessa j'inspire hop expire Chaturanga j'inspire Chien tête en haut expire Chien tête en bas à nouveau vers l'avant du tapis dans l'inspire et pour l'expire vous allez croiser vos jambes saisissez vos pieds et blottissez-vous contre vos jambes le plus possible le ventre est absorbé on reste là blottissez 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 ne soyez pas en apnée pour autant et l'expire va nous faire rouler en arrière inspire vers l'avant expire rouler vers l'arrière pour un massage de la colonne inspire rouler vers l'avant encore expire vers l'arrière inspire vers l'avant et on va enchaîner le vignessa inspire hop expire Chaturanga j'inspire pour le chien tête en haut expire pour le chien tête en bas on reste là un petit peu et c'est reparti l'inspire à l'avant du tapis l'expire dans Dandasana vous allez venir placer une brique sur laquelle vous allez venir vous asseoir et on va placer plante de pied vers plante de pied les pieds proches de l'os pubien on va rester là les doigts sont entre le sol et les tranches externes de vos pieds on tire les pieds en direction du visage ils refusent d'être soulevés mais on trouve là la force de bien placer les épaules homoplates rapprochées l'une de l'autre ce qui m'en dirigeait vers le bas du dos le sternum est posturé fier et noble l'inspire relève un peu la tête et on va si possible essayer de se pencher vers l'avant les talons poussent l'un contre l'autre fortement on essaye d'avoir un dos bien droit rien ne sert de courber le but n'est pas de s'approcher du sol grandissez-vous et respirez amplement l'inspire me redresse et l'expire va défaire la posture j'ignesse ça on croise inspire hop expire chaturanga j'inspire chien tête en haut expire chien tête en bas et je reviens dans l'inspire à l'avant de mon tapis l'expire écarte les jambes on va se servir de la brique placée dans le creux de la plante de vos pieds l'inspire me grandit m'étire et peut-être l'expire me permettra de plier mes bras toujours le désir d'avoir un dos bien droit d'étirer votre colonne vertébrale de créer de la distance entre chacune de vos vertèbres et ainsi de solliciter les muscles profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale contre le tassement le temps qui passe l'inspire redresse et l'expire relâche on va se diriger vers la jambe droite et l'inspire va lever la jambe droite on respire on respire on respire et l'expire repose on travaille les psoas l'inspire lève la jambe gauche respirez 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 et l'expire repose la jambe donc on va se mettre sur les ischions blottissez-vous attrapez vos talons par la tranche externe et on reste là absorption du bas-ventre en équilibre sur les ischions respirez respirez et l'expire relâche croise les jambes inspire le vinyasa expire chaturanga j'inspire chien tête en haut expire chien tête en bas à nouveau l'inspire qui me ramène à l'avant de mon tapis l'expire tendant d'asana et je vais m'allonger assurez-vous d'avoir la bride à portée de main sur le côté l'inspire va lever la jambe droite que je plie j'attrape le genou et lève la tête et les épaules le front sur le genou respire puis je repose la tête et le genou on va attraper la brille pour la placer dans le creux de son pied afin d'étirer la jambe complètement la main gauche est sur la cuisse gauche et on abaisse cette jambe droite sur le côté le regard est sur le côté gauche la main gauche aide à ce que ce côté gauche ce flanc gauche ne se soulève pas trop du sol le pied gauche il flex et on ramène le regard centralisé cette jambe que l'on peut plier pour se faire un coup le front au genou on repose et défait puis l'inspire va lever la jambe gauche que je plie je saisis le genou et lève la tête vers le genou front au genou les épaules sont soulevées également on reste là on respire pied droit flex et l'expire qui repose la tête et les épaules on va saisir sa bride pour la placer dans le creux du pied afin d'étirer complètement sa jambe et la laisser tomber sur le côté le regard est sur le côté droit la main droite posée sur la cuisse droite on respire pied droit et flex les deux épaules sont au sol et l'inspire qui va remonter cette jambe que l'on peut plier pour se faire on va ressaisir le genou l'inspire une fois le front au genou l'expire qui repose la jambe et on va défaire la posture pliez les jambes saisissez votre genou pour rouler dans l'inspire à l'avant de votre tapis on croise les jambes hop pour le vinyasa expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas je plie l'inspire me ramène à l'avant de mon tapis et l'expire m'allonge on roule les épaules quelques peu vers l'arrière pour le demi-pond venez plier vos jambes et placez vos pieds proches de vos fesses pas trop proches si vous avez des difficultés avec les flexions arrière on va hisser les hanches vers le ciel dans l'inspire les doigts s'entremêlent les bras sont le long du tapis les épaules sont bien bien roulées vers l'arrière pour ne pas écraser la septième vertèbre et on hisse les hanches le plus possible sentez vos cuisses s'activer poussez les talons dans le sol et l'expire abaisse l'inspire va lever les bras et placez les mains de part et d'autre de vos oreilles rétroversion du bassin puis l'inspire va venir poser le sommet du crâne au sol on va rester là conscience de l'activation de vos cuisses conscience de ne pas vouloir écarter vos genoux pour ne pas créer une pression inutile dans le bas du dos l'appui dans la tranche interne de vos pieds peut-être dans l'inspire hisserez-vous la tête dans la posture sinon restez là où vous étiez on respire amplement quelle que soit la position dans laquelle vous êtes elle expire défait la posture pliez vos jambes saisissez vos genoux enlacez vos jambes laissez-vous légèrement tanguer de droite à gauche pour un petit massage de la zone lombaire puis l'inspire va vous ramener à l'avant du tapis on va effectuer une contre-posture gardez les jambes un peu pliées placez les bras en dessous de vos jambes enlacez-les et serrez-les fortement de manière à ce que votre ventre soit fortement plaqué sur vos cuisses peut-être faites-vous glisser vos talons quelque peu vers l'avant pour accentuer l'étirement de la zone lombaire et de vos fessiers on reste là quelques instants l'inspire redresse un peu et l'expire va relâcher on plie les jambes vignassa hop dans l'inspire expire expire chaturanga inspire chien tête en haut expire chien tête en bas à nouveau je reviens vers l'avant de mon tapis dans l'inspire et l'expire m'allonge pour une demi-chandelle roulez bien vos épaules vers l'arrière on place les bras avant-bras parallèles perpendiculaires au sol excusez-moi et on vient se placer dans une demi-chandelle le poids de votre bassin dans une demi-chandelle est complètement dans vos mains essayez d'avoir vos pieds plus volontiers au-dessus de vos hanches que au-dessus de votre visage le regard est porté sur votre nombril on reste là dans cette posture inversée excellente pour votre organisme votre coeur fonctionne à l'envers votre vascularité fonctionne à l'envers et on respire bien sûr toujours jane toujours consciemment beaucoup plus calmement dans les postures finales puis on va plier les jambes et faire une petite variation de Allasana vos mains sont toujours sur votre bassin et soutiennent les jambes essayent d'être étirées pas besoin d'avoir les pieds qui touchent le sol forcément puis on va plier complètement les jambes et se recroqueviller les mains sont toujours à l'arrière de votre dos peuvent vous soutenir même à aller un peu plus loin dans la posture ne cherchez pas à approcher vos genoux absolument du sol restez là puis l'inspire va déplier et l'expire va défaire doucement se déroule sur ce tapis vertèbre après vertèbre on ramène les jambes vers le sol on va attraper l'arrière de ces cuisses de ces fesses pousser les coudes dans le sol pour hisser le torse laisser tomber la tête vers l'arrière poser le sommet du crâne au sol on place la main droite sous la fesse droite la main gauche sous la fesse gauche les jambes sont allongées au sol on pousse les coudes dans le sol pour hisser le coeur vers le ciel contre posture pour votre cou et on va défaire dans l'expire toujours en accrochant en poussant les coudes dans le sol pour se défaire de la posture pliez les jambes attrapez votre genou vos genoux et dans l'inspire on revient à l'avant de son tapis pour un nouveau vinyasa inspire up expire chaturanga l'inspire chien tête en bas l'expire chien tête en bas et on va venir poser ses genoux au sol pour travailler un peu la posture de tête cherchassana nous allons travailler une méthode pour vous éviter d'aller au mur croisez bien vos bras attrapez bien vos coudes pour la bonne distance et on va venir poser le sommet du crâne au sol les épaules sont loin des oreilles et envahissez les fesses ne cherchez pas la finalité de cette posture cherchez d'abord à comprendre la sollicitation dans votre torse peut-être lèverez-vous un pied jambes pliés peut-être le deuxième mais ne dépliez pas vos jambes jusqu'au bout restez là à chercher l'équilibre à chercher à comprendre ce qu'il faut faire dans cette posture pour être à l'aise puis expire pour défaire la posture on va venir se placer dans la posture de l'enfant le Child Pose les mains vers l'arrière pour laisser s'alourdir les épaules l'inspire relève un peu la tête et replace les mains à l'avant de notre tapis pour repartir dans le Plank l'expire l'expire dans le Chaturanga l'inspire Chiantetan expire Chiantetan à nouveau dans l'inspire je reviens à l'avant de mon tapis et l'expire pour m'allonger dans un Chavasana faites l'expérience de la lourdeur et de l'immobilité prenez tout votre temps la séance est terminée je vous remercie pour m'allonger de la lourdeur pour m'allonger et de l'expire pour m'allonger